Pour faire un bébé, naturellement, il faut que la femme puisse produire, pondre un ovule, un oeuf, à partir de son ovaire, l'ovaire droit ou l'ovaire gauche, et que cet ovule soit capté par sa trompe. Une fois que cet ovule est capté par sa trompe, il faut que l'homme dépose son sperme dans le vagin de la femme. Et dans le vagin de la femme, dans le sperme de l'homme, il y a les spermatozoïdes, qui sont les toutes petites cellules qu'on ne voit pas à l'œil nu, que ce soit les ovocytes, les spermatozoïdes. On ne les voit pas à l'œil nu, on les voit au microscope. Donc, les spermatozoïdes continuent dans le sperme, vont monter tout seuls, parcourir l'utéreuse, aller dans les trompes et rencontrer l'ovule pondu par la femme. Et c'est dans cette trompe-là que les deux cellules, l'ovule et le spermatozoïde, vont se coller. Et ils vont se coller. Quand ils vont se coller, ils vont commencer à grossir, à se multiplier et revenir dans l'utérus, se coller dans l'utérus. C'est le début de la grossesse que la femme accouchera après neuf mois. Alors, quand il y a un problème, soit parce que les trompes sont bouchées, soit parce que la femme ne peut pas pondre les œufs dans son ovaire, soit parce que le sperme déversé ici n'a pas les bons spermatozoïdes. C'est là, donc, que les travaux ont été faits depuis très longtemps sur les animaux. Et quand le concept de fécondation in vitro est venu avec le premier bébé qui est né en 1978. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on fait des piqûres à la femme pendant à peu près deux semaines pour que ces deux œufs verts pondent les œufs. On n'en aura pas, au lieu d'un seul, qu'elle pond de façon naturelle, elle peut en pondre cinq, six, il y en a qui vont même jusqu'à 20. Ces œufs-là sont dans les œufs verts, ils restent là-bas. Nous allons donc, avec des techniques d'aspiration, les aspirer. C'est ce qu'on appelle aspiration. On aspire donc ces œufs qui sont dedans, on les amène au laboratoire. Le même jour qu'on est au laboratoire, le partenaire masculin donne son sperme. On prend ce sperme au laboratoire, on va chercher dans le sperme les spermatozoïdes, on va les récolter aussi. Et maintenant, avec des appareils très, très, des microscopes, gros microscopes électroniques, on va prendre un spermatozoïde et on va le mettre dans chaque ovule qu'on a recueilli. C'est pour ça qu'on appelle fécondation in vitro parce que ça ne se fait pas dans la trompe. Et là-bas, au laboratoire de fécondation in vitro, on obtient des embryons. On peut en obtenir beaucoup, 2, 3, 4, on peut même aller jusqu'à 10. Et ces embryons-là, au bout de 3 jours ou de 5 jours, on va les prendre pour les remettre dans l'utérus de la femme. Voilà donc le début, on fait un test après 12 jours. Si le test est positif, c'est une grossesse qui a commencé. Si le test est négatif, ça ne s'est pas accroché. Il faut repartir chercher ceux des embryons qui ont été congelés ou alors faire une autre fécondation in vitro.